– Qu'est-ce que vous pensez de Twitter ? – Rien du tout, franchement. – Est-ce qu'aujourd'hui, les gens s'indignent en permanence de tout et de rien sur Twitter avec la même gravité ? – Oui, mais vous voyez bien que le fait, moi je suis très sensible au fait que se rassembler physiquement crée autre chose que la collection des expressions personnelles dans le médium électronique. Et ça, je l'ai expérimenté en politique. En politique, l'âme de la politique, c'est la réunion. Et ce n'est pas du tout la même chose de se réunir et de discuter jusqu'à ce que vous ayez une décision commune ou d'échanger en tournant en rond quand même les points de vue de chacun dans un espace abstrait quand même, dans un espace qui n'est pas là. Et je crains qu'en réalité, au fur et à mesure que vous n'avez plus d'amis sur Facebook, vous avez moins de relations aux autres réels. Parce qu'il y a un côté fantomatique malgré tout, il ne faut pas le sous-estimer, il y a un côté d'absence, de présence-absence, comme ça, dans la toile, comme on dit. Et qu'il y a des moments où ce qu'il faut, c'est se réunir. Et la meilleure preuve en est l'amour, pour revenir à notre début. On a commencé avec l'amour, on est passé par la haine et on revient sur l'amour. Revenons sur l'amour, je suis bien d'accord avec vous. Il faut toujours y revenir. Alors on va...